Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment créer une application permettant de sensibiliser aux bonnes pratiques lors de notre usage du numérique. Cette application se présentera un petit peu à la manière d'un site web, site web composé de différentes pages. Nous aurons tout d'abord notre première page qui sera la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, nous aurons donc le titre de l'application. Dans notre exemple, il s'agira d'une application présentant des éco-gestes. Nous pourrons sur cette page d'accueil intégrer une photo et surtout différents boutons qui mèneront vers les autres pages de cette application. Si nous prenons l'exemple du premier bouton, il permettra de se rendre sur la page présentant des éco-gestes lors de notre usage d'appareils numériques. Le deuxième bouton, quant à lui, nous permettra de nous rendre sur une page présentant des éco-gestes dans le cadre de nos échanges de mails. Et enfin, pour finir, il faudra penser sur chacune des pages présentant les éco-gestes. Il faudra prévoir un bouton permettant, quant à lui, de revenir sur la page d'accueil. Vous l'avez compris, nous aurons autant de pages qu'il y a de boutons sur la page d'accueil de notre application. Alors, comment créer ces différentes pages ? Nous pouvons voir que pour l'instant, nous sommes sur la page numéro 1, Screen 1, écran 1. Il n'y en a qu'un seul. Nous verrons tout à l'heure que nous allons pouvoir créer autant de pages que nécessaire, autant de screens que nécessaire, en cliquant sur Ajouter écran. Pour l'instant, nous allons tout d'abord commencer par paramétrer, mettre en forme la première page de notre site, c'est-à-dire la page d'accueil. Nous sommes donc sur le Screen 1, l'écran numéro 1. Et ce Screen 1, nous pouvons, dans la fenêtre de droite, modifier ses propriétés. Notamment, nous pouvons changer le nom de cet écran, de Screen 1, et nous allons l'appeler Accueil, puisqu'il s'agit de la page d'accueil de notre application. Cette page d'accueil, nous pouvons également la colorer, si nous souhaitons. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur la couleur de fond et choisir la couleur qui vous convient le mieux. Soit vous gardez la couleur par défaut, soit vous pouvez choisir une autre couleur, je vais, dans cet exemple, mettre du vert. Maintenant, il va s'agir d'insérer dans cette page d'accueil les différents éléments dont nous avons besoin. Nous avons besoin, tout d'abord, d'un élément de type label qui permettra de mettre le titre de notre application. Donc, cet élément de type label, lorsque je clique dessus, je peux, à droite, modifier ses caractéristiques, et notamment mettre un texte. Et donc, en titre, je vais mettre EcoGest, puisque c'est une appli qui présente des EcoGest. Je peux également, ce texte, modifier sa police, je vais le faire ressortir en plus grand, je vais mettre une police de taille 22, et puis le mettre en gras. Et enfin, pour le positionner au centre de l'écran, au centre en largeur, je vais agir sur la largeur. Pour l'instant, c'est une largeur automatique. Et je vais demander de remplir par an, c'est-à-dire de remplir tout l'écran en largeur. Et enfin, maintenant que j'ai rempli tout l'écran, je vais centrer le texte. Voilà, nous allons insérer un titre grâce à l'élément label. Nous allons maintenant essayer d'insérer une image pour illustrer cette page d'accueil. Pour ce faire, je vais insérer un élément de type image, que voici. Alors, pour l'instant, je n'ai que l'élément de type image. Et donc, lorsque je vais aller dans ces propriétés à droite, je vais pouvoir choisir quelle image je veux mettre dans cet élément de type image. Pour ce faire, je vais sur image, et je vais demander à charger un fichier. Et pour indiquer à App Inventor où se trouve le fichier image que je veux mettre, je clique sur parcourir. Ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre le chemin d'accès qu'a indiqué votre professeur sur votre fiche d'activité ou bien au tableau. Une fois que vous êtes donc arrivé au bout du chemin d'accès, vous permettant d'accéder au fichier de type image que vous souhaitiez insérer, eh bien, vous le sélectionnez et vous cliquez sur ouvrir. Puis, vous validez le chargement de l'image. L'image apparaît alors, donc vous sélectionnez ce fichier image et puis vous validez sur OK. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, ce fichier de type image qui est très grand occupe tout l'écran. Eh bien, donc, nous allons le redimensionner. Nous allons redimensionner cette image. Et pour ce faire, nous allons tout d'abord la redimensionner en hauteur et choisir une hauteur en pourcentage de la hauteur de l'écran. Nous allons demander que cette image occupe 20% de la hauteur de l'écran. Puis, en largeur, eh bien, nous allons demander que l'image occupe toute la largeur de l'écran. Et pour ce faire, on sélectionne Remplir par an. Voilà, notre image est placée. Nous allons donc, je le rappelle, insérer un label pour le titre, une image. Eh bien, nous allons maintenant insérer un autre type de composant. Nous allons donc insérer des boutons. Et donc, nous allons insérer autant de boutons qu'il y aura de pages dans notre application. Pour ce faire, on fait glisser un bouton. Ce bouton, comme pour les autres éléments, lorsqu'on clique dessus, on peut modifier ses paramètres. Et notamment, eh bien, lui mettre un texte. Donc là, il s'agira d'un bouton qui nous mènera vers la page présentant les éco-gestes à appliquer lors de notre usage des appareils numériques. Donc, nous allons l'appeler appareils numériques. Ce bouton, nous pouvons également changer sa couleur de fond. Je peux mettre du rose, par exemple, ou bien conserver la couleur par défaut. Et nous pouvons également modifier la taille de la police, si nécessaire. Mais également modifier sa hauteur ou sa largeur. Donc là, nous allons agir sur la largeur et demander à ce qu'il occupe tout l'écran. Pour ce faire, nous cliquons sur remplir par an. Voilà, nous allons créer un premier bouton qui permettra de nous rendre vers la page traitant des éco-gestes relatifs à l'usage des appareils numériques. Eh bien, nous allons créer ensuite autant de boutons. Voilà, nous allons créer autant de boutons que nécessaire. Dans cet exemple, j'en ai créé quatre, mais si vous avez besoin de créer huit boutons, car vous avez huit pages, ce sera à vous de vous adapter. Nous allons donc créer notre page d'accueil. Nous allons maintenant créer bien autant de pages qu'il y a de boutons dans notre application. Par exemple, nous allons créer maintenant une autre page, une page qui mènera vers les appareils numériques. Pour créer une nouvelle page, rendez-vous sur le bouton Ajouter écran. Et il vous repose un nom, Screen2, on peut le conserver. Voilà, la page est en train de se créer. Et voilà, nous arrivons sur la page Screen2. Nous pouvons ensuite passer de la page 1 à la page 2, sans souci. Donc cette page 2 va nous servir à présenter les éco-gestes pour les appareils numériques. Donc pour la page 1, sur cette page 2, nous pouvons changer son titre, son nom. Nous allons l'appeler Appareil numérique. Cette page, nous pouvons également modifier la couleur de fond. Et puis ensuite, dans cette page, il va falloir y insérer différents éléments qui vont constituer notre page. Donc là, nous allons, comme précédemment, nous allons insérer un label pour mettre un titre. Le titre de cette page, donc cette page, elle va traiter, présenter les éco-gestes à appliquer lors de nos usages des appareils numériques. Donc nous allons changer le texte et nous allons noter, par exemple, appareil numérique. Ensuite, il est possible, ce label, de modifier la taille de la police. Nous allons mettre une taille 20, par exemple, et puis mettre un gras, vu que c'est un titre. Et enfin, nous allons pouvoir le placer en largeur et lui demander de remplir tout l'écran. Pour ce faire, on clique, je le rappelle, sur Remplir parent. Et pour finir, nous allons centrer le texte à l'intérieur du label. Voilà, donc là, nous avons choisi de ne pas mettre de couleur de fond dans ce label. Il est transparent, mais nous aurons pu également, si nous souhaitions, choisir d'y mettre une couleur pour le faire ressortir. Du orange, par exemple, ou du gris clair, notamment. Nous avons donc mis un titre. Nous allons ensuite ajouter une photo. Donc, pour rappel, pour ajouter une photo ou une image, nous allons ajouter un élément de type image. Puis, pour cet élément, nous allons aller sélectionner, aller charger un fichier, comme nous l'avons fait précédemment. Voilà, ce fichier a été chargé. Alors, encore une fois, il occupe tout l'écran. Donc, nous allons modifier sa dimension. Et nous allons demander à ce qu'en hauteur, il occupe 20% de la hauteur de l'écran. Puis, en largeur, nous allons lui demander de remplir toute la page. Voilà, nous allons ajouter un titre grâce à un label. Nous allons ajouter une image. Et bien, maintenant, nous allons ajouter un nouveau label qui nous permettra d'indiquer que nous allons présenter les impacts écologiques et empreintes carbone liés à l'usage des appareils numériques. Donc, nous allons changer le titre. Une fois que nous avons changé le titre, nous pouvons, encore une fois, je le rappelle, modifier la taille de la police de caractère. Mais également, mettre en gras, si nécessaire, en italique, par exemple. Et nous pouvons surtout, eh bien, demander à centrer ce texte et lui faire occuper toute la largeur de l'écran. Voilà, nous avons donc un label pour le titre, une image, un autre label pour la première rubrique. Et enfin, pour lister les impacts écologiques et l'empreinte carbone liés à l'usage des appareils numériques, eh bien, nous allons intégrer une vue liste. Cette vue liste, pour l'instant, elle a une couleur de, par défaut, sur fond noir. Nous pouvons soit ne mettre aucune couleur, soit changer la couleur. Dans mon exemple, je vais demander une couleur blanche. Alors attention, par défaut, le texte est blanc, donc il n'apparaîtra pas. Donc, je pense à choisir un texte noir, par exemple. Enfin, dernière étape, eh bien, dans cette liste, il va falloir rajouter des éléments. Et pour rajouter les éléments, eh bien, vous placerez ici, dans la rubrique éléments de la chaîne, eh bien, tous les impacts écologiques et empreintes carbone que vous aviez identifiés dans une précédente activité. Alors, attention, pour que vos éléments apparaissent sous forme de liste, il faudra les séparer à chaque fois par une virgule. Le fait de les séparer par une virgule, ça permet ensuite de les faire apparaître ligne par ligne. Donc, il est possible également de modifier la taille du texte en modifiant la rubrique texte size. Je vais mettre une taille de texte taille 12, par exemple. Et enfin, il est également possible de modifier la hauteur de cette fenêtre. Donc, nous allons prendre une hauteur qui occupera 20% de la hauteur totale. De la même manière, eh bien, nous allons maintenant ajouter à nouveau un label. Label pour mettre, eh bien, un nouveau titre. Enfin, une nouvelle rubrique, pardon. Cette nouvelle rubrique nous permettra de présenter, du coup, eh bien, après avoir vu l'impact écologique et l'empreinte carbone des appareils numériques, eh bien, nous allons présenter des éco-gestes. De la même manière que précédemment, eh bien, nous allons rajouter à nouveau une vue-liste dans laquelle nous allons lister les différents éco-gestes qu'il est possible d'appliquer afin de faire des économies d'énergie lors de l'usage de nos appareils numériques. Donc, encore une fois, cette vue-liste, eh bien, nous allons modifier la couleur de fond. Dans mon exemple, je vais prendre une couleur blanche. Et puis, eh bien, nous allons modifier la taille du texte à l'intérieur de cette liste. Je vais mettre une taille 12. Et puis, nous allons surtout, eh bien, dans éléments de la chaîne, placer, eh bien, les différents éco-gestes que nous avions identifiés précédemment. Alors, comme pour la précédente vue-liste, je rappelle que pour séparer chacun de vos éco-gestes, il faudra les séparer par une virgule afin qu'ils apparaissent sur des lignes différentes à chaque fois. Et enfin, pour que votre texte apparaisse, il faut bien penser, là, j'avais un texte de couleur blanche sur un fond blanc, donc il faut que je pense à changer la couleur de mon texte et je prends dans le texte de couleur noire, par exemple. Pour terminer cette du liste, eh bien, nous allons modifier sa hauteur et nous allons demander à ce que l'auteur occupe 20% de l'écran. Voilà, nous avons presque fini. Il faut maintenant prévoir une dernière chose. Eh bien, c'est un bouton. Un bouton qui nous permettra, eh bien, de revenir sur la page d'accueil. Donc, ce bouton, encore une fois, je peux modifier la couleur de fond, si je le souhaite. Je peux également modifier le texte qui le compose. Je peux notamment écrire accueil pour qu'on sache que c'est un bouton qui mène vers la page d'accueil. Et puis, je peux aussi, si je veux, eh bien, changer la couleur du texte, là, les noirs, mais je peux mettre une couleur blanche, par exemple. Voilà, nous venons de créer la page numéro 2. De la même manière, eh bien, il faudrait, notamment, créer une page numéro 3 concernant les échanges de mail, une page numéro 4 concernant le streaming vidéo, etc., etc. avec, à chaque fois, pour chaque page, un titre, une image, une rubrique présentant les impacts écologiques et l'empreinte carbone, avec les différents éléments dans une liste, une rubrique présentant les éco-gestes, avec les différents éco-gestes dans une liste, et enfin, un bouton pour revenir sur la page d'accueil. Voilà, une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez considérer que vous avez terminé toute la partie design de votre application. Alors, non, j'oublie une dernière petite chose. Si vous voulez que votre application sur un smartphone ait un icône pour la représenter, eh bien, vous pouvez ajouter un icône dans Project Properties. Et puis, dans Project Properties, eh bien, il y a une rubrique qui s'appelle « Icône » et en cliquant dans cette rubrique, vous pourrez indiquer quelle image vous souhaitez utiliser pour représenter votre application. Alors, normalement, par défaut, votre professeur vous a mis à disposition en suivant le chemin d'accès qui est indiqué sur votre feuille ou au tableau, eh bien, il vous a proposé différentes petites images qui permettront d'être utilisées comme icône pour votre application. Voilà, nous allons maintenant passer à la partie « Programmation » pour faire en sorte, eh bien, que cette application soit fonctionnelle. Alors, pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique « Blocks ». Alors, dans cette rubrique « Blocks », il y a à nouveau les différents écrans que nous avons créés. Là, nous n'en voyons qu'aux deux, mais si j'avais créé cette page, il y aurait sept écrans. Donc, je vais d'abord me rendre sur l'écran « Screen Run » qui correspond à l'écran d'accueil. Et puis, eh bien, sur cet écran « Screen Run », je vais dire que pour le bouton numéro 1, eh bien, lorsque l'on clique sur le bouton numéro 1, eh bien, je veux que cela me mène vers une page. Donc, je vais prendre le bloc « Control » qui indiquera « Ouvrir un autre écran ». Et le nom de l'écran que je veux qu'il ouvre, eh bien, c'est l'écran qui s'appelle « Screen 2 ». Puisque c'est l'écran qui mène vers le bouton correspondant aux appareils numériques. De la même manière, sur l'écran « Screen 2 », je rappelle que sur l'écran « Screen 2 », nous avions créé un bouton. Sur l'écran « Screen 2 », nous avions créé un bouton, là, qui s'appelle « Bouton 1 ». Et ce bouton 1 permettait de revenir sur l'écran d'accueil. Donc, dans la rubrique « Programmation », dans la rubrique « Blocs », sur le « Screen 2 », eh bien, je vais dire que lorsque l'on clique sur le bouton 1 du « Screen 2 », eh bien, je veux que cela me mène vers l'écran qui s'appelle « Screen 1 ». Et de la même manière, eh bien, sur chacune des pages qui constituent votre application, vous créerez un bloc, enfin, un programme permettant de revenir sur la page d'accueil qui correspond à « Screen 1 ». Et sur « Screen 1 », vous créerez autant de blocs permettant de vous rendre sur les différentes pages de votre application, donc sur les pages « Screen 2 », « Screen 3 », « Screen 4 », etc., etc. Une fois que vous avez terminé votre application, eh bien, pour la transférer sur votre smartphone, je vous invite à ouvrir le tuto correspondant.